4 raisons pour lesquelles je ne serai plus jamais salarié Oui tu l'as bien entendu, c'est impossible pour moi de redevenir salarié un seul jour dans ma vie Dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi et je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo Car la dernière raison je pense qu'elle va t'intéresser Et si toi tout comme moi tu penses à pouvoir potentiellement vivre de tes investissements ou vivre de ton activité Sache que tu es au bon endroit Avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs N'oublie pas également de nous mettre un pouce bleu Ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à l'un de nos défis immobiliers Où je t'enseigne concrètement comment est-ce que tu vas pouvoir générer jusqu'à 30 000$ avec ton premier immeuble En seulement quelques semaines après avoir investi en immobilier Alors dans cette vidéo on se retrouve une fois de plus de retour à Montréal Après avoir voyagé pendant près de 10 mois On a fait pas mal de pays On a fait Dubaï, on a fait le Cameroun, on a fait le Mexique On a fait la Tanzanie, on a fait la France J'ai pas mal sillonné dans ces pays là J'ai beaucoup appris, je te ferai une vidéo spéciale sur ça J'ai fait beaucoup d'erreurs J'ai perdu beaucoup d'argent également Mais j'ai également appris beaucoup de choses J'ai également pu saisir des opportunités J'ai rencontré de nouvelles personnes Et tout ça m'a permis créé le monde de pouvoir accélérer mes projets Que ce soit en termes d'investissement et même en termes d'entrepreneuriat Mais aujourd'hui on va se focaliser sur le salariat Pourquoi est-ce que je ne serai plus jamais salarié ? Donc si tu me connais et si tu suis ma chaîne depuis un moment Voilà tu sais que j'ai évolué comme tout le monde J'ai fait une école de commerce à Montpellier Puis j'ai évolué en Angleterre avant de revenir en France J'ai commencé comme apprenti Donc comme alternant Ici on appelle ça part-time employee Genre employé à temps partiel Donc j'ai touché à l'époque 1067 euros par mois Suite à mon diplôme J'ai eu ce qu'on appelle un contrat duré indéterminé Ça s'appelle un contrat permanent ici au Québec Et j'ai touché à peu près 2100 euros net par mois Et voilà je t'ai content J'ai été content parce que c'est ce qu'on nous promet En sortant d'école de commerce On nous dit ben voilà tu vas avoir un très bon emploi Tu vas avoir tes revenus Etc Et tu vas évoluer comme senior, directeur, manager, etc Mais malheureusement tout ça c'est bon Franchement c'est bon pourquoi Parce que ben je me suis rendu compte que ben le salariat Ça te cloisonne en fait Ça t'enferme dans un moule Où tu n'exploites pas vraiment ton plein potentiel Si c'est que tu es quelqu'un qui aime aider C'est pas avec 2100 euros que tu vas pouvoir aider et contribuer en fait Si tu es quelqu'un qui aime voyager Ben c'est pas avec un emploi de salarié Que tu vas pouvoir voyager tout le temps Si tu es quelqu'un qui aime avoir une certaine liberté temporelle C'est-à-dire liberté temporelle et géographique C'est-à-dire pouvoir travailler d'où tu veux Aux horaires que tu veux C'est pas avec un emploi que ça va t'aider C'est pas avec un emploi que tu vas pouvoir faire ça Donc clairement voici les 4 raisons pour lesquelles Je ne serai plus jamais salarié C'est tout simplement que le salariat pour moi c'est limité C'est limité en termes de revenus Tu vois Ben par exemple Quand tu vas avoir un emploi de salarié Tu vas avoir un revenu fixe tous les mois Par exemple de 2000 euros, 2000 dollars Tous les mois, tous les mois, tous les mois Tu vas toucher tes 2000 euros, tes 2000 dollars Peut-être à la fin de l'année Si tu fais bien les choses Tu vas avoir un bonus Et l'année d'après Si tu as été performant Tu vas peut-être avoir une augmentation Allez de 5% Si tu es vraiment bon On s'entend bien devenir millionnaire de cette manière C'est extrêmement long C'est extrêmement long Ce que j'aime avec l'entrepreneuriat A contrario du salariat C'est que tes revenus ne sont pas plafonnés Tu peux faire 0 un mois Et le mois suivant tu peux peut-être faire du 10 000 Le mois d'après tu peux faire du x2, x3, x5, x10 Même dans certains cas Si tu sais bien t'y prendre bien évidemment C'est un réel impact sur Comment dire Sur toi-même Pourquoi parce que Quand tu es entrepreneur Tu as des résultats Si vraiment tu passes à l'action Si tu ne fais rien Rien qui va se passer Par contre si tu passes à l'action Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer Quand tu es salarié Que tu sois en train de passer à l'action ou pas Je t'en fous Parce que ton niveau de revenu reste le même On s'entend bien Moi le premier Dès le jeudi après-midi J'ai arrêté de travailler entre guillemets Parce que je savais que j'allais être en week-end le vendredi N'en parlons même pas Ma tête elle était ailleurs Mon esprit était ailleurs Donc Clairement tu ne peux pas avoir de résultats de cette manière là Si tu es conditionné à ne faire que le minimum Quel est ton intérêt de travailler plus Sachant que tu ne vas pas forcément toucher plus Pourquoi travailler 4 fois plus Alors que tu vas toujours avoir le même revenu Tu ne vas pas avoir 4 fois ton revenu Mais tu vas avoir toujours le même revenu Donc inconsciemment Ça ne te mène pas à te dépasser Ça c'est la première raison pour laquelle je ne serai plus jamais salarié La deuxième raison c'est tout simplement en termes d'accomplissement personnel Quand tu es salarié Tu n'as pas de réel accomplissement Oui tu es content parce que tu vas peut-être avoir une promotion Tu vas peut-être Avoir un nouveau poste etc Mais est-ce que c'est réellement ton entreprise Est-ce que c'est réellement ton activité Est-ce que ce sont réellement tes investissements que tu es en train de gérer Bon nombre de personnes de mon entourage Qui ont évolué dans le salariat Après avoir travaillé des dizaines d'années Il y en a certains qui se sont même vus licenciés du jour au lendemain Alors que peut-être elles ont aidé à développer la boîte Elles ont aidé à acquérir de nouvelles parts de marché Mais tant que ce n'est pas ta boîte en fait Tant que ce n'est pas ton produit Ton propre service Ton propre investissement que tu as mis sur pied Il n'y a rien qui t'appartient Et il n'y a rien de mieux De mener à soi-même ses projets Car en termes d'accomplissement personnel Tu vas être fier de toi de pouvoir te dire Ok j'ai pu avoir un nouveau client J'ai pu faire un nouvel investissement J'ai pu impacter tel nombre de personnes etc Que de le faire pour une autre personne en fait C'est la raison pour laquelle Je ne pense pas redevenir salarié Parce que je ne trouve pas réellement d'accomplissement personnel Tu vois juste avoir aujourd'hui un client A qui tu peux montrer Comment il peut lancer son activité Comment il peut investir Pour moi ça je trouve ça plus important Je trouve ça plus impactant Que par exemple de faire une étude de marché Pour une boîte du CAC 40 par exemple Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire Mais ça ne m'anime plus en fait Moi je préfère être en contact directement Avec les personnes Connaître ces personnes-là Et leur apporter des solutions Par rapport à leurs problèmes Les troisième raisons si je peux dire Pour lesquelles je ne serai plus jamais salarié C'est tout simplement la liberté temporelle Quand tu es salarié tu fais du 9 à 5 Tu vas travailler en moyenne 35, 40 heures Voir même plus par semaine Moi lorsque je travaillais à la défense Je travaillais à peu près 50 voire 60 heures Toutes les semaines Donc je te laisse imaginer ce que ça représente Alors que là voilà Je peux décider de quand je travaille Surtout que là je viens d'avoir une fille Donc je viens essayer de réorganiser mes journées Par exemple je ne travaille que l'après-midi Des fois je peux travailler plusieurs semaines d'affilée Sans prendre de week-end Mais pendant peut-être un ou deux mois Je peux me mettre un peu en arrêt Pas en arrêt total Mais me mettre en baisse de régime Pour pouvoir passer plus de temps avec mes proches Je peux également décider de travailler d'où je veux Je peux travailler de chez moi Je peux travailler de mon bureau Je peux travailler de Bali Je peux travailler de Dubaï Peu importe l'endroit Tant que j'ai un téléphone Un ordinateur avec une connexion internet C'est tout à fait possible Et ça me rappelle lorsque j'ai travaillé Chez Deloitte Ici pas très loin Juste derrière Bah j'étais enfermé dans un cubicule Imagine Tu es enfermé dans un cubicule Avec une petite lumière Voilà Tu sais les lumières de cuisine Les lumières de cuisine Qui te frappent Qui te frappent au visage Donc voilà C'est assez glauque comme situation Pour rien au monde Je ne retournerai dans cette situation C'est la raison pour laquelle Je t'invite vraiment à assister à l'un de nos ateliers Tu auras le lien juste en dessous Où tu vas voir sur plusieurs jours Comment est-ce qu'on peut t'amener à investir en immobilier Afin de pouvoir gagner une certaine liberté géographique Une liberté temporelle Mais également une liberté financière La quatrième raison pour laquelle je ne serai plus jamais salarié C'est tout simplement Par rapport à la création de patrimoine Lorsque tu es salarié On ne t'apprend pas à créer ton patrimoine A gérer ton patrimoine A développer ton patrimoine Oui c'est bien beau De gagner de l'argent Aujourd'hui tu peux être médecin Tu gagnes 10 000 dollars par mois Tu peux être ingénieur Tu gagnes 5 000 10 000 dollars par mois Tu peux même être sportif Tu vas gagner énormément Pour moi même les sportifs C'est des salariés Tout simplement Si tu ne joues pas un match Tu sais ce qui va se passer Quel que soit ton revenu aujourd'hui Que tu sois sportif Professionnel Ou peu importe le domaine On ne t'apprend pas à développer ton patrimoine Aujourd'hui tu peux gagner 10 000 dollars Mais tu as zéro de patrimoine Tu peux gagner 100 000 dollars 200 000 dollars par an Mais tu as zéro en termes de patrimoine Le patrimoine c'est quoi ? C'est tout simplement ce qu'on appelle C'est développer sa richesse Quand tu te crains un patrimoine Tu développes ta richesse Qu'est-ce que tu vaux réellement ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui Si on prend tout ce que tu as Et qu'on vend Qu'est-ce qui te reste ? A la fin de la journée Je te pose la question Imagine Pose-toi la question De savoir Qu'est-ce qui te reste Si jamais demain Tu dois tout vendre Qu'est-ce qui va te rester ? On vend ta maison Tout ce que tu as Combien il te reste ? Et beaucoup de personnes Négligeent cet aspect-là en fait Et pourquoi ? Parce que c'est des choses Que nous n'avons tout simplement Pas appris A l'école A l'université Ou dans les écoles de commerce Comment développer son patrimoine ? Il n'y a pas de matière sur ça On va t'apprendre à Être un bon salarié Pour gagner de l'argent Ça c'est très bien Mais même quand tu gagnes de l'argent Comment est-ce que tu gères cet argent-là ? Comment est-ce que tu le préserves Pour le démultiplier davantage De génération en génération ? C'est un enjeu Et c'est un sujet Que je développe maintenant Depuis de nombreuses années À travers ma chaîne YouTube Et à travers toutes les formations Qu'on a développées Avec Immobilier, Québec, Entrepreneurs Canada Global Invest, Quantum Enfin toutes ces marques que tu connais C'est vraiment très 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 important Donc c'est la raison pour laquelle Aujourd'hui J'étais là de te faire cette vidéo Pour te dire que Le salariat c'est bien Gagner de l'argent c'est bien Moi je t'explique aujourd'hui Pourquoi je ne retournerai pas dans le salariat Mais au-delà de ça C'est qu'il faut que tu apprennes à développer tes Au-delà de ça C'est qu'il faut que Au-delà de ça Ce qu'il faut que tu apprennes C'est tout simplement A développer ton patrimoine Gagner de l'argent Épargner Oui c'est bien Mais avant de le dépenser Il faut que tu apprennes à investir Tu vas gagner de l'argent L'épargner Apprendre à investir Investir Et après tu vas dépenser ton argent Grâce au fruit de ton investissement Pourquoi ? Parce que si tu Gagnes de l'argent Tu épargnes Tu dépenses Tu tournes en haut en fait Donc tu es obligé à chaque fois De recommencer ce que tu as fait Pour avoir encore de l'argent Alors que si tu gagnes de l'argent Tu l'épargnes Tu l'investis Avant de le dépenser Quelles que soient tes dépenses Ton investissement Il est toujours là Tu ne perds pas d'argent en fait Donc tu ne t'appauvrais pas Tu ne fais que t'enrichir Donc clairement C'est la raison pour laquelle Je vais te faire cette vidéo De te partager justement Moi personnellement Les 4 raisons pour lesquelles Je ne retournerai jamais Dans le salariat C'est-à-dire que même si Mon ancien emploi me propose 1 million d'euros Ou de dollars par an Je refuserai Ça je suis le garanti Pourquoi ? Parce que je préfère gagner Entre guillemets Peut-être un peu moins Mais avoir cette flexibilité De pouvoir M'épanouir professionnellement M'épanouir personnellement Me développer financièrement Et surtout vivre des expériences En voyageant Et en profitant De nouveaux horizons Mais également de mes proches Dis-moi ce que tu as pensé De cette vidéo N'hésite pas à la partager Et surtout Je t'invite à t'inscrire A notre prochain atelier Tu auras le lien juste en dessous Et on se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo A très bientôt Ciao